salut à tous et bienvenue dans ce bits bits numéro 125 épisode d'été encore une fois je suis christophe et je suis accompagné cette fois de bertrand merci bertrand d'être là ce soir encore une fois pour discuter de la tutech avec moi bonsoir à tous j'espère que tu vas bien très bien merci en vacances peut-être exactement très bien voilà moi aussi c'est parfait bonjour la chat room on dit bonjour à tous ceux qui sont là à flos qui nous a évidemment lancé bits 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 gosse dragon salut nico poppy qui dit que tu as piqué le tee-shirt de ces deux je pensais pas que ça se verrait et voilà tu veux prendre le pouvoir c'est ça qu'on a dit bon j'espère que vous passez tous un très bon été pour vous pouvez pas trop chaud là on est plutôt bien dans la dans la pièce besoin de mettre le ventilateur n'y a rien c'est plutôt confortable l'actu tech elle n'est pas en vacances il ya eu pas mal de d'annonces pas mal de sujets de fond en fait pas vraiment de petits sujets d'événements de produits de trucs tu vois mais plutôt des sujets assez costauds pas mal on a réussi à consolider quelques sujets vachement intéressant bonsoir zetoun également mais avant toute chose avant de discuter de l'actu tech on va vous rappeler quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment c'est le baromètre voilà alors l'été c'est l'occasion pour nous de prendre la température évidemment et pour ça on vous a lancé un petit sondage voilà un petit baromètre 2019 où on vous donne la parole donc c'est un petit questionnaire dans lequel on vous demande un petit peu votre retour sur votre utilisation votre consommation en fait des différents formats d'émissions qu'on propose ici sur studio renegade donc il ya le lien dans la chat room le bit.ly baromètre 2019 tout en majuscule allez-y vous allez répondre en quelques minutes à ce questionnaire là ça nous permet nous après d'avoir un petit peu de retour surtout le feedback c'est important et puis d'améliorer les émissions de mettre en place d'autres choses de rediscuter certains concepts rien n'est fiche dans le marbre donc on est prêt à avoir vos retours et ça nous intéresse c'est toujours hyper intéressant voilà allez-y ça reste ouvert jusqu'à je sais pas quand mais ça reste ouvert pendant très longtemps on a déjà eu pas mal de retours c'est vraiment très intéressant et merci à vous de participer voilà au niveau de l'actu tech on a un peu de tout ce soir on a de l'ia pas mal d'ia on a de l'assistant on a de la blockchain gros sujet blockchain on a du téléphone deux téléphones avec pas mal on a de la mobilité voiture là on a encore de la donnée et on a deux à un petit concept d'ordinateur vous allez voir ça très bien flos qui nous demande quand sera le prochain rgb on en parlait juste avant d'ailleurs pour l'instant rien n'est fait mais merci de d'être si friand de cette émission là allez on commence de suite dans la première news on va parler de cortana voilà alors cortana ça fait un moment qu'on en parle dans les différentes différentes émissions précédentes mais cette fois je vais consolider un petit peu différentes actus autour d'une expérience que j'ai eu également avec cortana et oui puisque j'ai eu affaire avec des gens de chez microsoft et j'ai eu besoin d'organiser des réunions alors en fait c'est des gens de microsoft qui ont organisé pour moi cette réunion on avait besoin d'organiser une réunion ensemble et j'ai reçu une invitation j'ai reçu un mail en fait de la personne microsoft me disant écoute voilà j'ai une réunion à caler avec toi je laisse ça à faire à mon assistant cortana qui va te contacter pour faire ça directement avec toi et j'ai fait quoi et puis j'ai reçu dans la foulée un mail de cortana salut je m'appelle cortana je suis l'assistant de machin je viens pour organiser la réunion voilà les créneaux qu'elle a de disponible telle date telle date telle heure préféré tel moment etc merci de répondre par mail avec tes préférences et puis bon la time zone allez préciser la zone horaire puisque c'était sur différents continents bref et du coup j'ai répondu directement par mail pour dire mais voilà moi je suis dispo plutôt tel jour plutôt telle heure etc j'ai un canon comme ça alors j'ai pas répondu de suite parce qu'au début j'ai pas cru en fait que c'était un vrai mail de cortana j'avais pas vu en fait le mail original qui disait je suis l'assistant de qui va prendre contact machin donc c'était pas sans spam celui-là mais cortana j'avais reçu en vrai mail en fait c'était marrant du coup et et du coup j'ai pas répondu de suite et le jour d'après j'ai reçu une relance de cortana et petit rappel t'as pas répondu mon mail précédent ça serait bien qu'on s'organise cette réunion tout ça et c'est là que j'ai fait tiens c'est bizarre et j'ai vérifié effectivement le mail donc c'est un cortana.help en fait le domaine et c'est vraiment ça c'est l'assistant cortana associé en fait à la partie office du coup outlook exchange pour organiser pour organiser les réunions le mail n'était pas en français et tout parce que c'était pas quelqu'un de chez microsoft france voilà et quand même pensé google assistante quand même les démos qu'ils faisaient en fait pour la planification sauf que c'était par oral en fait là c'était par écrit que ça se faisait alors on avait vu c'était la build de cette année une démo c'était pas vraiment une démo mais une vision que microsoft présentait pour cortana ou effectivement tu avais la personne qui organisait ses réunions en discutant avec cortana notamment pour son agenda mais c'était en elle-même qui discutait avec son assistant personnel pour organiser ses rendez-vous déplacés annulés etc mais là du coup c'est cortana qui passe cette table d'après qui vient contacter l'autre participant à la réunion ça fait un peu penser aux robots de google qui t'appellent pour prendre rendez-vous dans les restaurants mais là ça m'a surpris de voir ça directement déjà en fait en pratique donc cortana n'est pas complètement morte et cortana n'est pas que l'assistant qu'on connaît dans windows 10 c'est pas que ça c'est en fait tout l'enjeu de microsoft autour de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans ses différents outils et c'est là en fait où j'ouvre la discussion sur cette news là c'est que et sur cette expérience c'est qu'en fait microsoft va plutôt chercher à distiller de l'ia et par le biais de cortana puisque c'est sa marque dans ses différents outils ses différentes plateformes plutôt que juste focaliser ça sur un assistant personnel dans windows 10 puisque on l'a vu quand on est plutôt en train de partir de windows 10 c'est ça moi j'étais plutôt resté là-dessus effectivement sur cortana qui disparaissait avec amazon qui arrive avec alexa donc elle s'en va mais pour d'autres cieux tu vois elle s'en va pour plutôt intégrer les différents outils là où elle est plus utile ils ressentent qu'en fait l'intérêt d'accord et l'expérience au niveau de l'organisation de réunion était plutôt ultra convaincante puisque ça s'est fait super facilement et de manière hyper fluide alors c'est marrant j'imagine que pour la personne qui planifie ça c'est hyper pratique parce que du coup tu n'as pas à faire ces différents échanges là moi pour le faire régulièrement avec exchange c'est trouver des créneaux tout le monde est dispo machin c'est juste pénible là tu dis juste allez tiens vas y fais le pour moi c'est juste très bonne idée voilà donc on parlait de cortana au sein de windows 10 donc elle s'en va mais elle revient puisqu'elle a quitté windows 10 elle est en fait elle est moins intégrée dans le système qu'elle nous était jusqu'à présent elle a été séparée de la barre de recherche de de windows 10 mais par contre elle revient sous la forme d'une application en tierce alors ça c'est une application en forme bêta pour l'instant sur le store sur le microsoft store disponible uniquement pour les insiders et qui va du coup permettre de réintégrer cortana sous la forme d'une petite appli que tu as intégré comme ça l'intérêt de faire ça c'est que du coup tu vas pouvoir avoir des cycles de mise à jour différents de windows et décider ou pas de l'installer l'application tierce qui revient là dessus sur le principe c'est bien de mettre sous fond de l'application tierce effectivement pour ceux qui souhaitent c'est ça ça tu as le choix et surtout tu as la mise à jour sachant qu'il y avait déjà beaucoup d'applis c'est plus logique parce que voir les applis mail calendars et tout ça de windows 10 qui sont intégrés mais pas trop sont aussi diffusés par ce biais donc quelque part c'est logique et en parallèle de ça il y a le nouveau dashboard de la xbox one qui est apparu dans lequel effectivement cortana est définitivement partie voilà donc elle s'en va mais elle est toujours là pour des applications plus business et pour l'instant je trouve ça plutôt bien fichu donc à voir à suivre j'attends voir ils ont intégré aussi dans powerpoint j'ai vu il y a des ils ont intégré des parties de cortana enfin des parties d'intelligence artificielle pour t'aider à faire de meilleures présentations le retour du petit trombone je sais plus comment il s'appelait oui c'est ça c'est ça exactement notre ami le trombone tout à fait bon je pense qu'il va être un peu plus malin cette fois ouais pas être dur en tout allez on enchaîne du coup sur la news suivante on va parler de la complétion de code qui prend un tout autre niveau alors ça ça m'a fait halluciner donc c'est un projet qui s'appelle deep tab 9 donc tab comme le touche tab puisque c'est la touche qu'on appuie en général quand on veut faire de la complétion automatique du texte clipi c'était le trombone merci merci c'est ça donc c'est un outil deep tab 9 greffé avec de l'ia et du deep learning évidemment un petit peu comme on va retrouver en fait le smart reply de dans gmail tu vois qui va te permettre de répondre automatiquement mais tu vas pouvoir taper automatiquement du code voilà donc l'on est en train d'écrire je trouve que c'est du python et tu tapes tu commences à taper du texte et en fait tu vois la zone de complétion qui apparaît et qui te propose pas juste le prochain mot clé ou la prochaine fonction que tu veux appeler mais directement une ligne complète avec l'intention de ce que tu veux coder derrière il prend en compte ce que tu viens de coder avant il prend en compte effectivement tout est ce que tu as écrit avant au sein de temporaire donc c'est assez hallucinant voilà alors sous le capot qu'est ce qui se passe comment ça fonctionne ce truc là ça utilise en fait le un modèle architecture de réseau de neurones sur la base du gpt2 gpt2 on avait déjà parlé dans des émissions précédentes de bits qui était cet algo ce modèle plutôt de réseau de neurones développé par le groupe open et ai savez ce fameux groupe qui permet de faire de la recherche en fait qui diffuse beaucoup de recherches autour des algorithmes d'intelligence artificielle pardon de réseau de neurones ils avaient créé ce modèle là gpt2 qu'ils avaient entraîné et ils avaient démontré en fait qu'il était capable de générer du texte tu commences à taper des trucs qui t'écrivait tout un mail tout un speech il décrivait un discours un roman et c'était ultra convaincant ils avaient tellement peur en fait de ça qu'ils n'avaient pas diffusé en fait le modèle le modèle entraîné ils avaient juste diffusé l'architecture qui te dit mais voilà pour faire fonctionner ça il faut mettre ça 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 comme type de neurones comme type d'ego machin donc en gros le schéma de montage tout ce qui est fait mais tout l'entraînement en fait avec l'alimentation des données le réglage etc tout ça n'est pas diffusé n'empêche que si tu voulais tu pouvais récupérer ce modèle là et l'entraîner toi même sur ton propre jeu de données bon par contre il faut un paquet de ressources machines pour récupérer autant de volumes de données qui l'avaient fait eux pour entraîner tout ça il n'empêche que le le travail ici pour pour la partie complétion a été fait sur ce même modèle là et du coup et ben ils ont entraîné alors c'est malin ils ont utilisé tout le code open source dispose sur github donc ils ont parcouru l'ensemble des dépôts de sources sur github en open pour ingérer du code en fait essayer de comprendre un petit peu bah oui pour avoir la base de données effectivement voilà où tu vas chercher donc ben tu vas le chercher sur github tu as plein d'exemples ils ont fait ingérer ça du coup ils ont entraîné leur réseau de neurones là dessus et ils ont sorti du coup cet outil de complétion automatique pour le coup il doit avoir plusieurs langages je suppose voilà c'est tout à fait ça il ya 22 langages supportés les principaux donc entre du python ce que vous avez vu du javascript java c++ etc la plupart des langages que vous connaissez actuellement que vous manipulez sont supportés voilà vous pouvez suivre ça deep tab 9 j'espère qu'il va sortir sous la forme d'une extension pour vscode ça peut être vraiment vraiment pratique sachant qu'en parallèle il ya aussi microsoft qui avait sorti une extension qui s'appelle intellicode pour vscode qui déjà amélioré l'intelligence qui est le nom qu'ils donnent à l'autocomplétion mais eux en fait ce qu'ils faisaient juste c'est il proposer le bon mot clé ou la bonne fonction la bonne variable au en haut en fait de la liste de complétion il y a plus de chances que tu es dans celle là que vous présentez juste la liste dans l'ordre alphabétique ils avaient déjà fait la première table là c'est beaucoup plus poussé là ça va vachement plus loin c'est impressionnant voilà est-ce que demain on va avoir des ia qui vont écrire les programmes pour nous on n'en est pas loin tu auras jusqu'à faire tap 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 crac ton programme est excès ça fait des années qu'on dit ça c'est ça c'est le vœu fieu de tous les les outils de création de code graphique machin tout ça mais ça s'approche c'est ça tout à fait tab nine point com nous dit guillaume fr très bien merci il ya le lien fait j'avais pas vu le lien du coup d'une ia à une autre il n'y a qu'une seule news et celle là c'est toi qui l'a récupéré ouais bon c'était pour mais justement ça fait le lien en fait avec ce qu'on vient de se dire sauf que cette fois ci on est sur une ia qui est capable d'arriver à détecter du texte qui est généré par une autre rire donc j'aime beaucoup ce que ça fait un peu une conception en fait dans le c'est ça le concept en fait donc on est totalement là dedans donc c'est un système basé sur le gel terre et ça permet de détecter en fait du texte sous toutes ses formes donc avec des tweets des articles ou autre et ça va venir analyser en fait la composition du texte je vous mettrai une petite illustration donc ça c'est un texte typiquement clon qu'on va nous écrire en tant qu'humain et ce qu'on voit en fait ces différents codes de couleurs je commente un peu pour ceux qui écouteront par la suite donc en fait si on regarde en fait sur les sur les codes couleurs on voit que sur tous les mots qui sont écrits dans des différentes couleurs donc là ici on voyait autre que du que du vert et du jaune c'est des mots qui statistiquement sont pas forcément une occurrence à cet endroit là donc c'est vraiment basé sur les statistiques donc ils regardent en fait sur un texte et ils vont aller chercher les décomposer dans les différents mots et tous ceux qui se trouvent dans ces couleurs là en fait statistiquement ont peu de chances d'être là et maintenant voilà un texte qui a été fait par une IA et ce qu'on voit en fait c'est dans ce texte là au niveau des stats mais c'est vraiment les mots et les têtes qu'ils ont le plus de chances d'être accolés les uns aux autres statistiquement et donc en faisant juste ça donc c'est pour ça qu'on parle d'une IA pour aller débusquée notre IA c'est un peu faux en fait c'est uniquement basé sur des stats mais je trouve ça super intéressant comme approche en fait ils vont venir déduire que ça a été réalisé par une IA je vous montre une dernière fois l'écart voilà ça c'est fait par un humain et fait par une IA donc comment est-ce que c'est fait par une IA vous en aviez déjà parlé dans bits et tu viens d'en parler rapidement là à l'instant avec notamment avec les styles le fait de pouvoir prendre un texte le dérivé ensuite lui donner un texte de base et en lui disant mais vas-y maintenant génère moi 2000 news qui reprennent ce contenu là mais qui vont l'arranger différemment ce qui permet comme ça de faire monter les rangs pour être référencés mieux en tant que texte unique alors que la source est la même en fait mais ça marche bien et on s'en sert également beaucoup sur toute la partie fake news donc on veut mettre et voilà on veut mettre des mots clés en avant un texte avec les éléments de type fake news et il faut propager ça sur internet avec du texte et le générer automatiquement et comme je disais 2000 textes et hop c'est parti on lance ça sur internet dans différents supports et donc là cet IA là va aller chercher mais tout ce type de texte là et identifier ceux qui ont été vraisemblablement générés par une IA et avec juste cette petite méthode là on passe de la détection au texte faux de 54% à 72% sans aucune formation préalable sans aucun entraînement parce qu'il n'y a pas d'entraînement en fait là dessus c'est vraiment des stats exact donc je trouve l'approche super intéressante et il faut vraiment se dire que on est dans une époque avec toute la partie IA et la génération où on a besoin de ce type d'outils bon après une fois que la méthode est dévoilée c'est assez simple de faire en sorte maintenant que tu as ça tu as forcément des IA qui vont se baser sur ça pour être sûr de se rendre indétectable exactement mais c'est toujours ça tu as toujours eu des mesures et contre-mesures dans tout ce qui était la guerre électronique algorithmique donc on est là dessus et qui prend de l'avance en fait et qui prend une petite longueur d'avance sur l'autre le temps d'arriver à trouver notre moyen ce que je trouve intéressant c'est que donc c'est pour ça que dans le titre était un peu provocateur parce qu'on parle d'une IA qui avait été d'autres IA j'appelle pas ça une IA en fait c'est voilà c'est du moteur de stats mais du moteur de stats qui fait une détection d'IA et ça je trouvais ça c'est assez intéressant de dire on revient un peu au basique de temps en temps des choses un peu simples démystifions ça voilà on analyse ça de toute façon c'est toujours autour des données évidemment c'est beaucoup autour du volume de données il y a toujours un enjeu de stats quelque part mais là effectivement c'est démystifié complètement tu mets juste quelques règles de stats sur une IA qui j'imagine que pour générer du texte comme ça elle doit être assez conséquente c'est sûr avec un sacré entraînement c'est ça avec un sacré entraînement un gros volume de données et là avec deux trois algos de stats tu la démontes c'est pas mal c'est assez c'est assez marrant bon mais du coup on va bientôt avoir des nouveaux textes qui vont apparaître évidemment mais ce qu'ils auront du sens tu vois parce que mettre des mots improbables au bon endroit pour dire je suis pas détectable est-ce que ça va garder du sens c'est ça qui est compliqué je pense qu'ils vont devoir changer un peu l'entraînement ou en tout cas la façon de d'arriver à décomposer les phrases je pense que ça revient aussi à tout ce qu'on parle dans les biais de l'IA tu sais les différents biais en termes ça dépend en fait du volume de données du choix des données que tu vas lui donner à manger parce que si tu lui donnes toujours un petit peu des textes un peu bateau un peu standard tu vas trouver un peu partout évidemment tu vas trouver avec des textes qui sont plutôt plats par contre si tu varies les différences du texte peut-être que tu as plus de chances d'avoir une grande variété et du coup des mots moins courants qui apparaissent dans c'est sûrement le cas après sur la structure des phrases et la composition avec les comment aller chercher en fait ses bases de mots et comme tu dis avec des textes un peu plus enrichis mais des bases plus enrichi et ça devrait pouvoir contrecarrer mais voilà je trouvais que c'était intéressant de voir comment simplement on arrivait à détecter des IA alors détecter des IA ou entraîner des IA et Apple le fait aussi ils le font pour Siri puisque pour entraîner Siri et bien évidemment il y a un enjeu manuel comme chez tout le monde évidemment et donc ça veut dire qu'ils écoutent vos conversations et c'est bien le point en fait et c'est ça qui est assez drôle en fait parce qu'Apple est le chevalier blanc qui s'est drapé dans la protection de la vie privée alors je vous rappelle ce qu'ils avaient affiché à Las Vegas je trouvais ça extraordinaire c'était lors du CES c'est ça je crois que c'est ça ouais et où ils affichaient en fait cette pancarte là donc ils n'étaient pas présents mais ils avaient mis ça en fait à l'entrée de la ville pour pouvoir dire en gros ce qui se passe sur votre Iphone reste sur votre Iphone autrement dit nous on exporte pas on ne vend pas les données on ne sort pas les données toutes les données sont votre propriété sont internes à votre téléphone sont cryptées en fait donc on n'est pas en train de dire attention qu'on a cassé les cryptages ou quoi que ce soit mais on est bien sûr mais Apple a son agent qui est Siri et il faut bien entraîner et il faut bien une belle marche de progression ouais il faut bien l'entraîner je pense qu'il entre des entraîneurs il faut qu'ils y aillent parce qu'ils ont pris un peu de retard sur le sujet après il y a une grosse différence je fais une aparté entre le Siri anglais et le Siri français donc vraiment le Siri anglophone en tout cas parle beaucoup mieux et interagit beaucoup mieux donc nous on a vraiment la mauvaise mouture ils ont peut-être plus d'entraîneurs anglais en fait c'est ça c'est tout à fait possible très peu de français donc l'idée c'est quoi avec un peu comme pour les autres on a des sous-traitants d'Apple qui ont accès à certains textes liés à nos échanges avec Siri donc en gros au début juillet en attendant on apprenait que c'était Alexa qui avait stocké des données indéfiniment sur le serveur avec des conversations ensuite c'était Google qui avait fait la une avec les requêtes qui étaient traduites et améliorées pour améliorer leur propre techno et là maintenant on est sur du Apple qui fait en gros la même chose c'est dire qu'ils envoient des bouts de texte à des êtres humains pour améliorer les traductions et arriver à améliorer les compréhensions de texte sauf que mais évidemment Apple ne le dit pas dans ses conditions d'utilisation n'explique pas que les données sont exportées ensuite dans ce qu'on comprend c'est en gros moins de 1% des activités des activations quotidiennes de Siri qui sont concernés après quand on se dit oui mais à ce moment-là alors justement c'est bien le point c'est que on se dit bon c'est les fois où on a appelé Siri et donc Siri a répondu et il y a moins d'un pourcent qui partent pour aider la traduction mais il y a aussi les fois où Siri se déclenche à tort pensant qu'on l'a appelé et là enregistre tout un bout de de votre conversation moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir ma montre qui me dit je n'ai pas compris ce qu'on est de lire et je viens de voir toute la phrase en fait que je viens de sortir et voilà sur sur la montre fait ah ok dommage bon donc ça c'est pas terrible et donc là bien sûr mais ces données là partent aussi donc à des sociétés externes donc après bien sûr Apple dit ces sociétés là qu'il y a tout un protocole de sécurité il n'y a aucun lien avec bien sûr votre compte votre identifiant donc ils ne peuvent pas remonter jusqu'à vous sauf que c'était ça le problème avec Amazon et Alexa c'est que vous pouvez retrouver quelque part un compte exactement c'était pas bien fait a priori en tout cas là dans ce qu'ils disent il n'y a pas de lien possible ok croyons les sur parole c'est Apple ouais mais en fait du coup c'est à dire qu'il n'y a que ton texte mais ton texte peut être chargé de contenu c'est ça si dans mon texte en fait il m'a entendu et que j'étais en train de donner mon numéro de téléphone voilà il va me retrouver il sait qui je suis et si je suis en train de parler d'une conversation que je vais absolument pas refaire sortir mais voilà sur par exemple des conditions politiques ou autres ou quand tu dis appelle machin ou envoie un message à machin souvent suivant tu dis mon prénom donc c'est bon tu as ciblé une personne déjà donc exactement et ensuite le dernier point c'est qu'Apple comme d'habitude vous simplifie la vie et donc ne vous donne pas le choix sur le fait d'avoir un veto sur le fait d'envoyer des données c'est pour votre bien non mais attends c'est n'importe quoi restreignant vos capacités à décider pour votre bien vous voyez l'appel fan mais c'est pas illégal ça de se dire que tu n'as pas le choix surtout en france avec les rgpd alors l'utilisation de tes données c'est c'est à voir ensuite est ce que c'est pas écrit quelque part que les données peuvent être utilisées ou autrement en tout cas explicitement ce n'est pas écrit les données que vous échangez avec syrie peuvent être transmis et des entreprises tierces a priori ça ça n'y est pas dans les conditions même quand tu l'initialises même au début de en tout cas parce que là pour le coup avec ça amazon pardon je l'ai pas dit bernadette eux ils te le disent ils te le signent au début c'est étonnant a priori c'est pas le cas au niveau de syrie maintenant je suis pas allé regarder dans les petites lignes pour ouais mais si c'est pas marqué ils vont se prendre un retour de bâton méchant autant pour l'image de marque qui veulent distiller en termes de la protection de tes données que l'aspect légal que c'est pas marqué mais le font quand même là il surtout aux états unis il risque de se prendre un bon gros procès en classe action active exact voilà qui va faire mal bref ok bon donc voilà le chevalier blanc est pas si blanc que ça il est un peu gris quand même il faut qu'il avance aussi les gens vont manifester dans la rue en criant team cook démission c'est ça à peu près ils manifestent pas les américains il ya une course entre cortana avec sa google assistant et syrie blablabla bien sûr mais non mais évidemment oui l'amélioration de ces assistants là passe forcément par un retraitement des données une analyse humaine quand ça n'a pas suffi l'algorithme pour le comprendre pour moi ils n'ont pas le choix si les autres le font ils sont obligés de le faire sinon ils prennent un train de retard on est bien d'accord mais on est bien d'accord le sujet c'est plutôt de le faire de manière transparente de le partager ça qui pourrait très bien dire il pourrait très bien se dire que ils sont toujours dans la protection des données mais bien sécuriser ça en disant qu'on le fait mais regardez comme on le fait du coup pas de problème bref c'est plutôt le faire sous le tapis qui est pas terrible à sujet suivant le gros sujet de ce soir on va parler un peu de blog chain ça fait un moment qu'on n'a pas parlé c'est un peu descendu on va dire dans la hype des technos actuellement dans les dans les news mais parce que pas parce que ça ne ça disparaît mais plutôt parce que c'est en train de prendre une autre vague la vague des mises en application concrète une vague plutôt de fond et on va en parler de suite exactement pour moi la blog chaîne ça a longtemps été une techno sur laquelle on sait que ça va révolutionner tout et mais concrètement comment ça va le faire quand est ce que ça va le faire et comment est ce qu'on va le faire c'était assez abstrait donc c'était un des sujets et je me suis dit là on commence à voir de vraies utilisations qui marchent et des utilisations si business parce qu'il n'y a pas de miracle à un moment donné c'est le business qui tracte ce type de sujets là donc on a le concept donc le concept il est là il a fait ses preuves il n'y a pas de sujets Bitcoin c'est l'application que tout le monde connaît le plus exactement et les crypto monnaies par exemple les crypto monnaies au sens plus large ils se basent sur ça après on optimise les algorithmes pour qu'ils soient moins énergivores qui pensent difficile enfin qui traitent ça différemment donc ça il reste encore à faire d'un point de vue théorique en tout cas dessus mais les applications pratiques business c'est quand même beaucoup moins évident et là on commence à en voir pas mal donc il y a quelques temps de ça et je pense que vous en aviez parlé il y avait Carrefour par exemple qui avait mis la traçabilité de ses poulets ouais sur sur de la blockchain moi je trouve que c'est une super idée les poulets sur la blockchain ça aurait pu être un titre d'épisode c'est vrai que c'est c'est bien trouvé mais c'est dans un contexte en tout cas où on cherche à prouver la traçabilité la blockchain est un bon moyen peut-être un petit rappel en deux secondes peut-être pour la blockchain pour ceux qui sont peut-être moins dedans en gros c'est un moyen pour pouvoir certifier des données que l'on va mettre et pouvoir dire ces données là elles sont infalsifiables je sais qui les a mises et personne d'autre ne peut les avoir altérées donc voilà pour faire quelque chose d'un petit peu simple alors déjà c'est un c'est un stockage aussi tu vas stocker de la donnée effectivement de manière sécurisée infalsifiable c'est distribué également puisqu'il n'y a pas un seul détenteur de ça de cette base de données là c'est ça qui va garantir justement que ça sera pas falsifié et voilà et c'est auditable ça c'est la grosse conclusion c'est que c'est ouvert et auditable puisque tout le monde va pouvoir consulter l'historique de ce qui s'est passé entre autres ça c'est les principaux les principaux points d'attrait de cette techno là et donc là on a un nouveau exemple d'application donc c'est une start-up qui fait parler d'elle qui est une start-up autrichienne qui est Riddle & Code et qui développe en fait un crypto wallet donc c'est un portefeuille de crypto monnaie pour véhicules et il prendrait la forme en fait d'une boîte noire qui serait là pour pouvoir sécuriser les échanges de données et c'est le groupe Daimler donc la maison mère de Mercedes qui a investi dedans donc c'est toujours intéressant de voir des grands constructeurs investir là dessus puisque ça donne un côté sérieux donc ils vont pas partir là dedans pour rien même s'il y a aussi un peu de com forcément mais pour autant il ya un vrai sujet avec des enjeux et on a donc les voitures autonomes qui vont pouvoir comme ça venir stocker toutes les informations qui concernent un déplacement et garantir aux autorités compétentes que le code qui a été exécuté et les données qui ont été enregistrées n'ont pas été falsifiées donc ça c'est vraiment intéressant et je vous ai mis une petite image d'illustraction effectivement puisque là au niveau des enjeux qu'on va voir sur les voitures autonomes c'est de pouvoir avoir elles ont un comportement cohérent et on doit avoir confiance dans ce comportement là et donc elles vont avoir une boîte noire avec cette techno là en tout cas qui permet de garantir que rien n'a été modifié et falsifié donc là on est loin de la simple dashcam qu'on peut avoir sur certains véhicules pour dire si un souci je montre la vidéo la dashcam ne suffit pas il en faut plus souvenez-vous l'accident uber voilà qui a eu lieu avec un vélo là qui traversait et et typiquement mais on pourrait très bien se dire mais uber a falsifié si ceux qui éditaient la voiture les données pour pouvoir dire mais en fait ce n'est pas la responsabilité de la voiture et ça et le doute peut être présent c'est vrai mais même si tu as quand même beaucoup de données falsifiées ça peut être très compliqué mais c'est pas infosable c'est ça donc il ya un doute et là ça permet de lever le doute étant parlé tout à l'heure le fait de ce soit auditable en fait c'est un des points et et dans ce que dans ce que j'ai compris également le parlement européen envisagerait d'ailleurs de rendre obligatoire un système de boîte noire dans les véhicules dit autonome donc ça ça serait très intéressant ils ont pas parlé de blockchain mais voilà là on aurait une très bonne solution qui fait boîte noire donc on enregistre tout ce qui se passe et on vient le mettre sur la blockchain pour pouvoir dire c'est bon ce n'est pas facile fiable après peut-être ça va être une des questions qu'on va avoir c'est oui mais attention c'est des gigas de données ouais donc la mettre sur la blockchain c'est en termes de performance ça va être une catastrophe et c'est là où on a des boîtes qui travaillent sur ce type de problématiques là moi j'en ai rencontré une sur un after work qui s'appelle in blocks par exemple et qui travaille sur des solutions pour stocker des gigas de données voire plus je dis gigas pour donner l'exemple dans la blockchain sans pour autant utiliser des gigas juste avec une chaîne de hachage donc d'accord tu certifie que le hachage des données alors ouais tu vois le point donc ça veut dire que tu vas enregistrer dans ta boîte noire les données tu vas une fois que tu as mis les données et qu'elles ne bougent plus parce qu'elles sont dans le temps tu vas les dater donc c'est une partie de ta base et tu vas faire alors c'est leur solution et tu vas faire une dichotomie en fait une de ta base de données et tu vas certifier il y a des juste des haches des séparations en deux à chaque fois de ta base et tu descends comme ça de ta base et à la fin tu as un hache d'accord tu sécurises tout en différemment non non c'est le hache le hache que tu fais par dichotomie exactement et à la fin tu as un hache un seul et ce hache là permet de valider des gigas de données et permet aussi de savoir est-ce que j'ai modifié à droite à gauche il y a tout un système comme ça c'est assez bien fait de remonter à la partie de la donnée qui a été modifiée pour arriver à savoir quelle était la donnée qui a été modifiée si jamais il y a une modification donc c'est vraiment des idées qui sont top et qui permettent comme ça de certifier des gros volumes de données sans pour autant envoyer des gigas de données complémentaires on va dire parce qu'ils en voient déjà dans la blockchain qui coûterait extrêmement cher le checksum c'est malin alors le hache donc le checksum c'est ce que c'est ce que vous pouvez trouver des fois quand vous téléchargez en fait des programmes sur internet les exe ou comme ça les msi vous avez souvent à côté le hmd5 ou le checksum qui permet de vérifier que ce que vous avez téléchargé en fait n'est pas corrompu correspond bien à la donnée que l'éditeur du programme a mis en ligne et du coup c'est le même principe en fait c'est ça on a un gros volume de données là un exécutable on calcule un checksum qui est en fait 32 caractères et on vérifie que ben on peut recalculer ça rapidement on vérifie que ça n'a pas changé mais du coup on certifie du coup ça on met ça dans la blockchain c'est beaucoup plus petit que mettre tout l'exé et on est capable de retracer toute la modification sur les données là c'est super intéressant et alors pour le coup on a eu plusieurs questions juste pour répondre rapidement c'était est-ce que c'est démontré mathématiquement que c'est infalsifiable donc là on vient de parler de hachage et d'ailleurs la blockchain repose sur du hachage donc mathématiquement aujourd'hui on sait hacher dans un sens on ne sait pas repartir dans l'autre sens peut-être qu'un jour ça dépend des différents algos de hachage en fait il y en a plusieurs le md5 par exemple on sait que maintenant il est facilement facilement craquable les autres le sont pas le sont pas c'est toujours un enjeu de difficultés en fait et de temps nécessaire pour pouvoir le faire dans l'absolu on peut toujours le faire si on a le temps et la puissance pour le faire par contre dans la pratique avec les puissances actuelles et les machines et le temps à disposition c'est quelque chose qui peut prendre des millénaires à recalculer donc on se dit bah ça va c'est suffisamment sécurisé là où ça remet en cause et c'est un autre domaine dont on n'a pas parlé ce soir mais on pourra reparler à une autre occasion que j'adore c'est le l'informatique quantique qui elle par contre permettrait en fait c'est le premier truc faillible pour recalculer et craquer en fait remonter on va dire la chaîne de hachage pour savoir comment était calculé ce hache là le jour où on fait ça par contre la blockchain sera le dernier de nos soucis c'est ça c'est à dire que là le https il tombe tous les échanges bancaires tombent en fait il y a plein de trucs qui a donc à la rigueur la blockchain bon voilà et l'autre point effectivement il y a une bonne remarque en fait d'Hydreliox qui disait que si quelqu'un prend la moitié des ressources qui héberge la blockchain il peut effectivement corrompre les données et donc oui ça pourrait effectivement être le cas d'où le fait qu'il faut que ça soit des consortiums qui font ça en fait si c'est Daimler qui dit je fais ma propre solution de blockchain que je vais utiliser moi même sur une blockchain privée il n'y a aucune garantie effectivement ils font ce qu'ils veulent avec à partir du moment où elle est publique et que c'est un regroupement de constructeurs qui vont se mettre dedans il faudrait que tous les constructeurs se mettent d'accord entre eux pour arriver à falsifier une donnée et remonter toute la chaîne sachant que ça serait quand même un énorme effort pour arriver à le faire tout à fait donc c'est là où on part du principe que non effectivement ça va pas être falsifiable l'autre solution c'est de le mettre dans une dans une blockchain existante publique comme celle d'une crypto monnaie par exemple et là ça ne là dans ce cas on est hors constructeur on est dans le mon entier ethereum par exemple il y en a plein qui stockent là dessus et j'ai une autre question que j'avais noté également de ghost dragon qui disait une signature avec un certificat ça marche aussi bien et ça bouffe pas toute cette électricité alors c'est pas vrai ça n'a rien à voir c'est à que le certificat tu as une autorité centrale et on est totalement à l'inverse de la blockchain et là c'est complètement décentralisé le problématique du la problématique du certificat c'est que tu as une autorité qui va émettre ce certificat et qui va dire à partir du moment où tu vas effectivement signer avec ça je moi en tant qu'autorité certifique c'est toi mais du coup tu as une personne qui détient tout le pouvoir en fait là dessus et si cette personne là est faillible ou si elle n'est pas de confiance on parle de certificat de confiance notamment et bien du coup ben toute la chaîne de certification est corrompue donc on est vraiment à l'inverse là dessus on est toujours sur un mécanisme de signature effectivement mais plutôt que ce soit centralisé là on est vraiment sur une partie distribuée c'est ça qui fait la grosse différence et ça vient en fait totalement impacter c'est pour ça qu'on parlait tout ça l'air de technologies révolutionnaires c'est surtout ce qui est intermédiaire ça veut dire que tous les intermédiaires de certification vont se poser la question de leur métier demain avec l'arrivée de la blockchain alors après quand on regarde vraiment la blockchain elle même crée de nouveaux intermédiaires donc ouais donc elle déplace un peu le sujet mais c'est là encore où la technologie en train d'évoluer pour arriver à trouver quelque chose de véritablement distribué mais en tout cas on est bien dans le sujet là avec ça ouais alors tu parlais de constructeurs qui devaient se entregrouper pour faire une blockchain transverse ça rejoint parfaitement l'exemple que j'ai choisi moi autour de la logistique donc la supply chain puisqu'il y a un gros mouvement de consolidation autour des principaux acteurs de transport logistique principalement maritime donc les gros cargos qui transportent les containers il y a deux initiatives la première c'est ShipChain qui est une start-up qui s'est associée avec GTX alors GTX c'est des noms qui sont peu connus du grand public mais c'est des boîtes qui font notamment tout ce qui est capteurs de traçabilité sur les les containers capteurs nfc gps température chocs etc qui sont utilisés pour des envois pour certains envois je pense notamment au milieu du médicament où tu as besoin d'une forte traçabilité de suivi de suivre la température etc qui trace avec ce type de capteurs qui sont des capteurs embarqués et ils se sont associés du coup avec cette start-up là pour associer la traçabilité de ces données là avec leur blockchain et du coup mettre ça en traçabilité derrière de manière transparente voilà ça c'est là on est iot blockchain on est iot blockchain on est plutôt dans les sujets à fond on est bien dans les buzzwords là c'est on est bien on est dans le vous pouvez cocher les croix dans le mingo c'est pas mal et l'autre mouvement qui se fait sur sur cette partie logistique c'est alors apag la yacht et ocean network express pareil donc ils sont des très gros acteurs dans le transport logistique qui sont pas super connus mais je vais citer d'autres noms derrière qui vont vous parler ils ont signé eux avec notre blog chain s'appelle trade lens et qui est une bonne chaîne qui va regrouper plusieurs acteurs de transport voilà pour le coup ils se sont regroupés et on va retrouver notamment dedans mersk alors mersk là pour le coup vous devez je pense reconnaître leur logo c'est un très 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 gros transporteur de conteneurs donc à un affrêteur de bateaux comme ça avec des gros conteneurs et ibm donc là pour la partie blog chaîne ibm puisque ça se fait sur les plateformes d'ibm et ils ont regroupé avec eux du coup les cinquièmes et les sixièmes plus gros expéditeurs les plus gros transporteurs opérateurs de transport comme ça de conteneurs donc on a une vraie consolidation de ces acteurs là et en parallèle tu as une autre consolidation qui se fait puisque en novembre dernier il ya eu une autre blog chaîne qui s'est fait avec les neuf plus grands transporteurs du monde voilà la global shipping business network donc on voit en fait que tous ces acteurs là se disent on a enfin ils le savent ils savent que tout ce qui est traçabilité autour du transport ça a une très 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 forte valeur et la traçabilité c'est de la donnée derrière et avec la utile internet des objets on est capable de générer énormément de données et si on veut rendre ça de manière exploitable transparente partagé auditable etc la meilleure plate forme ça reste la blockchain et ils ont tous ils sont tous en train de le comprendre et ils se regroupent parce qu'ils peuvent pas effectivement opérer ça de leur côté uniquement et état souvent en fait tu n'as pas qu'un seul transporteur souvent tu as une chaîne de différents transporteurs qui prennent le relais sur la partie mer sur la partie terre sur les derniers kilomètres etc et donc avoir une blockchain qui fait toute cette traçabilité de bout en bout ça a un véritable c'est un véritable enjeu et c'est une véritable valeur ajoutée pour ces transporteurs là donc il ya un vrai regroupement qui se fait qui se fait là dessus c'est encore un exemple ultra intéressant dans ce qui est en train de se faire dans l'application en pratique au niveau industriel actuellement et juste pour terminer sur la partie en france cette fois ci donc on a la france qui se dotent d'une task force donc pour faire de la france un leader de la blockchain donc très bien bonne initiative donc donc c'est vraiment ça va coordonner par la direction générale des entreprises et ça a été ils se sont réunis pour la première fois le 25 juillet donc très récent ah ouais ah ouais donc et sa création avait été annoncée lors de la l'occasion de la paris block chain conférence donc il ya quatre axes je vous donnera ça rapidement c'est renforcer l'excellence et la structuration des filières industrielles françaises pour déployer des projets basés sur la blockchain le deuxième c'est être à la pointe des enjeux technologiques en identifiant les verrous scientifiques et techniques autour de ces technologies et en trouvant des pistes pour lever ces verrous le troisième c'est encourager les projets innovants et le quatrième accompagner et sécuriser les porteurs de projets block chain dans leurs questionnements et notamment juridiques et réglementaires donc bon en tout cas ça bouge ça bouge dans le bon sens à voir est ce que ça aboutira à quelque chose c'est et quand donc voilà c'est bien qui montre qui s'y intéresse c'est surtout ça après faut qu'on voit dans la pratique effectivement comment ça va se concrétiser être aidé pour des financements peut-être ah là là merci qu'il en y'a un petit message blockchain c'est fini on passe à une autre croix dans votre bingo puisqu'on va parler de spacex évidemment effectivement donc je sais pas si vous aviez suivi il ya quelques jours de ça on avait un premier échec sur une star hopper donc de spacex qui est un petit prototype parce que c'est une version miniature en fait de la fusée qu'ils ont prévu d'envoyer sur la lune et juste après sur mars donc c'est un concept assez assez intéressant je vous la montre telle qu'elle ressemblera par la suite donc là il ya trois réacteurs dont on va parler rapidement exactement et donc tu dévoiles la question que je voulais poser à la chatroom qui est est ce que ça vous rappelle quelque chose est ce que ça vous évoque quelque chose et donc bien sûr ça évoque ceci la fusée de tintin exactement donc après je suis pas sûr que ce soit vraiment caché qu'ils se soient inspirés de ça et donc là ils ont une version miniaturisée qui a qui a été réalisée donc qui est celle là il a le but c'est de faire les tests tout simplement et là ça y est après le premier échec donc il y avait eu un petit test en échec je vous ai mis une petite animation qui où on montre qu'en fait l'allumage se fait mais il y a une fuite de méthane qui fait que rapidement tout s'embrase et donc ils ont arrêté le test bizarrement là effectivement on se retrouve avec l'engin qui arrive à décoller et qui fait un bond de 20 mètres mais c'est énorme extraordinaire quand même bon on le voit extrêmement mal c'est la meilleure vidéo que j'ai pu trouver celle là on voit que ça monte un tout petit peu donc là après 20 mètres c'est pas énorme non plus donc c'est quoi en fait le sujet c'est de se dire que c'est assez extraordinaire puisque c'est une fusée qui a la capacité de pouvoir décoller verticalement aller un peu sur le côté et se reposer verticalement donc on est sur le concept de fusée réutilisable donc comme toute fusée il faut un lanceur donc les lanceurs ne sont pas encore réalisés donc voilà il va falloir qu'ils avancent un petit peu pourquoi il va falloir qu'ils avancent puisque notre ami Elon Musk a dit que ils seront sur la lune d'ici deux ans donc il va se dépêcher de faire les lanceurs donc on est bien sur objectif lune voilà exactement on est dans des temps-tintins totalement et là donc le but c'était d'arriver à faire un premier pas à 20 mètres ensuite on va faire un deuxième pas cette fois ci à 200 mètres donc ça c'est d'ici une ou deux semaines et le but est de progresser comme ça par bon d'où le nom donc bon hop en anglais d'où le nom de star hopper donc on va avancer par bon pour arriver à toucher les étoiles alors 20 200 2000 on n'est pas encore rendu sur la lune il faut arriver en tout cas à l'altitude de 100 km pour pouvoir arriver à véritablement dire on est dans l'espace on va dépasser l'atmosphère en fait tout simplement donc voilà par la suite ils vont rajouter des brise vents et on continue à faire évoluer et donc bien sûr ça sont des projets qui intéressent la nasa et qui seraient utilisés dans la conquête spatiale du futur avec donc la lune et demain mars ouais là aujourd'hui on a trois moteurs qui s'appellent des moteurs raptor et dans la version définitive on aura six moteurs donc parce que c'est hallucinant si tu remontes l'image qui est là tu as tu vois trois petits moteurs par rapport à la taille de l'engin juste hallucinant je te dis que comment ça peut propulser un truc aussi haut après dans ce que je comprends c'est que ils ont des lanceurs donc ça veut dire que ça c'est pour le tête les arracher quand même la surface de la terre et là d'accord heure ça sera sur les autres planètes par exemple repartir de mars par exemple c'est ça tu as les boosters pour décoller que voilà les fameux boosters qu'on voit actuellement sur les lancements et ensuite là le point par contre c'est qu'ils en ont besoin typiquement sur la lune je pense qu'il y a besoin de moins de pousser par contre sur mars il y aura besoin de plus de pousser même si la planète est plus petite donc alors après tu n'es pas obligé de faire ça je sais qu'ils peuvent utiliser trajectoire où ils vont prendre en fait ils vont faire du rebond gravitationnel sur d'autres d'autres astres d'autres planètes qui vont permettre de les propulser en fait tout à fait mais là en fait là c'est je parle moi d'arriver à s'arracher de la planète mars une fois qu'il faut poser sur place ah oui bien sûr oui il faut arriver à redécoller tout à fait tu as bien raison bah oui parce que c'est bien gentil d'y aller mais voilà et là il n'y a pas les boosters et le musk il avait dit lui il y va il y reste un il crève là bas il s'en fout c'est sa destination c'est le but dans sa vie alors là le but de la fusée c'est qu'elle soit réutilisable donc voilà c'est ça d'accord bon c'est bien ça avant ça avant ils arrivent ils sont encore dans leur faudrait qu'on compare ça avec l'évolution de leur grand plan qu'ils avaient c'est ça mais en tout cas voilà ça va en plus dans les ambitions américaines donc je pense qu'ils seraient soutenus sur le sujet tout à fait bon on revient un peu sur terre on va parler un peu de smartphone et du coup une news qui vient confirmer quelque chose que vous aviez évoqué la semaine dernière dans l'épisode précédent avec cédric le pixel 4 exactement c'était la semaine dernière donc ils nous ont entendu ils sont dit maintenant que bits a parlé c'est bon on peut confirmer on peut révéler maintenant tout le monde est au courant forcément donc c'était une des rumeurs qui était donc la détection de mouvement et le fait d'avoir la reconnaissance faciale via le petit capteur situé en haut à droite donc on a le petit schéma voilà donc en haut à droite on a un petit capteur là qui qui est présent et qui va pouvoir faire comme ça la détection de gestes et la détection faciale donc comment ça va se passer la détection faciale très simple on s'approche du téléphone il vous reconnaît instantanément et il va en profiter également pour déverrouiller donc le smartphone ce qui est un petit peu différent de ce que de ce qu'on a l'habitude de voir avec l'iphone où il faut ensuite faire une action de slide pour arriver à déverrouiller et l'autre c'est la reconnaissance des gestes donc la reconnaissance des gestes je vous montre à quoi ça va ressembler donc là on va pouvoir passer la main devant l'écran qui va détecter en fait le passage de la main et va adapter un comportement sur l'écran là en l'occurrence il vient passer d'une image à l'autre donc ce sont deux technologies qui ont été réalisés entièrement par google et sur la partie en fait de capture de mouvement c'est ce qu'ils appellent le motion sense bon c'est pas bien ils sont pas cherché bien loin et donc on va avoir en fait dessus l'application de leur programme qui s'appelle soli et qui et qui était donc un programme plus large pas uniquement sur la partie smartphone mais sur la partie détection de mouvement et on voit enfin mais une première utilisation est mise en oeuvre de ce programme là qui est un programme plus vaste donc pourquoi pas demain dans les google assistant cette fois ci qui sont mis caméras avec les écrans à les google est nest ouais voilà hommes exactement et ce qui peut être pratique tu en train de faire la cuisine tu as les mains prises tu commandes par les gestes en plus de ta commande vocale pourquoi pas alors le projet soli c'est le kinect de google mal quelque part mais avec un petit peu d'IA derrière pour améliorer ça c'était ça ils avaient initialisé ce projet là je crois pour des smartphones qui faisait de la reconnaissance 3d de pièces je sais plus qu'on ils avaient non ces smartphones là c'est des trucs un peu particulier pour l'écrou bon c'est bien ça va être encore un téléphone avec beaucoup de techno ce pixel 4 c'est ça par contre moi qui aime bien quand il y a juste un écran et ouais du coup il va y avoir une grande bordure en roue caser tous ces capteurs exactement parce qu'ils peuvent pas les mettre derrière l'écran encore quel dommage ça arrive les caméras mais voilà c'est pas encore ça bon du coup en parlant de smartphone qui a un énorme écran projet tango merci nico poppy c'est effectivement ça le projet qui met en application là le projet soli en premier alors on continue sur les questions hydré log qui nous dit le projet soli nécessite un hardware spécial oui il ya des capteurs spéciaux et il ya une puce spéciale d'ailleurs qui fait le traitement des données en relation avec ce capteur là exactement comme le fait kinect en fait alors je reviens sur la news suivante tu disais que tu aimais bien les très grands écrans mais hoppo tu as entendu puisqu'ils ont annoncé la mise à disposition d'un nouvel écran alors ce qu'ils ont présenté sur un prototype de smartphone qu'ils appellent waterfall screen donc un écran avec des bords mais encore toujours plus d'écran c'est ce que je dis alors je montre les différentes images pour que vous ayez un petite idée donc c'est un écran en fait qui est bord à bord en haut en bas et qui va sur les côtés débordés arrondi comme on peut voir un petit peu sur les galaxy voilà samsung galaxy edge vous saviez sachant que là ils vont plus loin dans le bord jusqu'à je sais plus combien 88% je sais plus quoi comme le note 10 tout à fait alors ils vont ils disent qu'ils vont encore plus loin dans le bord donc on en est là mais là où ça devient impressionnant donc là tu vois effectivement si tu vas sur le côté tu vois que par rapport à un modèle existant où tu as déjà un arrondi qui reste un peu en surface ils vont plus loin que la moitié du téléphone là où ça devient vraiment impressionnant c'est quand tu regardes un téléphone comme ça où là tu vois t'as quasiment plus qu'un écran dans les mains voilà d'accord donc effectivement ça fait ça claque quand tu vois comme ça ça claque c'est plutôt pas mal donc là tu vois le renault x tu vois c'est le smartphone leur flagship actuel alors c'est pas nouveau chez oppo ils faisaient déjà des écrans incurvés c'est juste qu'ils vont plus loin dans l'incurvation de l'écran alors pour l'instant c'est du prototype il faut s'attendre comme la plupart du temps avec oppo à avoir ça souvent très rapidement mis en oeuvre dans les prochains flagship puisque oppo en général quand ils annoncent une techno comme ça c'est que elle est mise en pratique directement en application dans le prochain smartphone qui sort évidemment oppo c'est aussi one plus on en plus fait partie de la maison donc il y a des chances qu'on retrouve ce genre de techno sur des prochains one plus effectivement alors j'ai jamais vraiment utilisé de smartphone enfin j'ai jamais eu de smartphone avec des bords arrondis comme ça mais je me pose quand même la question de l'utilisabilité de la chose c'est à dire que quand tu tiens ton téléphone en général tu tiens par les bords c'est ça tu mets tes mains où on fait donc t'as les mains sur les bords donc qu'est-ce que t'en fais je pense qu'ils doivent désactiver ces zones là le côté tactile n'activer que dans certaines applications ou alors tu mets des boutons c'est à dire que tu te dis dans ce cas là les zones sur les côtés je m'en sers pour remplacer les boutons physiques tu as les boutons volume power etc tu dis j'utilise ces tranches là pour dire je mets des boutons virtuels des boutons logiciels sur lesquels je pourrais appuyer pourquoi pas ou des slides ou des trucs comme ça il y a je pense un usage à aller chercher autour de ça après il y a aussi la question de ouais mais du coup ton écran il prend encore plus de place quelle est la résistance de l'écran ça ça fait flipper les coques les protections exactement j'allais le dire les coques les protections qu'est ce que tu mets pour faire ça ça va être compliqué donc voilà et après il y a la tenue en main évidemment si tu appuies sur les trucs après il y a quand même une mode que j'ai pu voir sur les gens qui mettent plus de coques et de protection moi j'en fais pas partie en mode yolo ouais je comprends je comprends le concept peut-être qu'on fait justement qu'on fait plus attention mais bon donc ça peut aller dans ce dans cette tendance là bon c'est ça fait beau ça fait joli mais après derrière je sais pas si ça va concrètement si ils le mettent en pratique à voir mais bon je sais pas faudrait que j'essaye pour me faire un avis vraiment mais sur l'image en tout cas c'est vrai que ça claque l'écran il claque un peu allez c'est une rapide on enchaîne on revient dans l'automobile on va parler de pneus on va parler de pneus qui recharge notre voiture puisque c'est Sumitomo donc Sumitomo qui est un fabricant de pneus qui a présenté un prototype de pneus qu'ils ont développé en partenariat avec l'université du Kensai au Japon alors c'est pas les premiers à travailler sur ces sujets de récupération d'énergie avec différents technos Goodyear l'avait fait il y a quelques années ça fait un petit bout de temps d'ailleurs déjà et autour de la récupération de chaleur et puis aussi de piédoélectrique de pression l'enjeu c'est toujours le même c'est de pouvoir récupérer un maximum d'énergie pour être capable d'alimenter les voitures notamment tout ce qui va être électrique dans la voiture voire les voitures électriques complètement à proprement parler du coup eux ils ont pris une autre approche ils ont pris l'approche de l'électricité statique alors ils ont greffé au sein du pneu un petit boîtier comme ça c'est un boîtier qui est inséré à l'intérieur du pneu et qui va être en partie dans la gomme du pneu et il va renfermer plusieurs couches de caoutchouc qui vont être elles-mêmes recouvertes d'électrodes alors je vous montre le schéma qui explique un petit peu ça donc vous avez les différentes couches rubber donc de caoutchouc et au milieu vous avez les électrodes donc positif négatif et entre ces électrodes vous avez un film qui va être chargé électriquement et du coup quand vous exercez du coup un frottement puisque en fait le pneu quand vous roulez il se déforme du coup le frottement va déformer ce pneu et le pneu qui se déforme va faire un frottement sur ces différentes couches là et générer de l'électricité statique que vous allez voir dans la petite bobine à droite là qui va être du coup récupérée et donc ils ont mis ça en pratique dans le pneu sous ce format dans ce boîtier là et ils ont roulé avec et ils ont démontré qu'effectivement ça pouvait générer de l'électricité qu'ils pouvaient récupérer donc c'est un petit chiffil alors pour l'instant ils n'ont pas détaillé concrètement quelle quantité d'électricité ça génère combien de temps ça dure tout ça c'était juste d'avoir une preuve de concept et par contre ils expliquent déjà que c'est suffisant pour alimenter tout ce qui va être capteur autour de la roue donc il faut avoir des capteurs pour la pression des pneus par exemple notamment de vitesse rotative etc donc c'est plutôt intéressant je ne connaissais pas du tout cette approche là et il y a toute une techno à développer on peut imaginer d'autres applications plus tard notamment en termes de recharge d'énergie dans les voitures électriques puisque évidemment tout ce qui va être électricité qu'on peut récupérer sur ces voitures là c'est toujours un truc qui va être intéressant à gagner pour l'autonomie donc voilà à suivre il n'y a pas de mise en pratique commerciale dans une média c'est vraiment du prototype mais j'apprécie le nouveau domaine de recherche et ce truc là c'est notre approche c'est notre approche tout à fait et je remercie BigGolf pour son resub de 33 mois avec son Twitch Prime on parle encore des données cette fois on parle de de titre de news qui est encore beaucoup trop long pour ce titrage dans l'épisode voilà puisque Apple a rejoint un grand consortium autour de la portabilité des données voilà et la portabilité des données c'est autour de toutes les données manipulées par ces différents réseaux sociaux ces différentes plateformes donc c'est un projet qui a été lancé il y a à peu près un an une initiative pour qu'on en parlait qui est The Data Transfer Project qui a été créé par Google initialement je crois lancé il y a un an et Apple rejoint ce groupe là depuis quelques jours dans le but de rendre interopérables les données en entrée et en sortie de sa plateforme iCloud donc tu vas pouvoir récupérer des données provenant d'autres plateformes ou extraire les données de chez iCloud pour les transporter ailleurs on est vraiment sur la portabilité et l'interopérabilité des données donc tu as un catalogue de photos sous ton Google Drive et demain on va dire tu pourras faire export ça dans iCloud c'est exactement ça et ça arrive dans iCloud c'est l'objectif c'est l'objectif de cette plateforme là c'est de rendre ça complètement interopérable alors il y a d'autres acteurs depuis l'année dernière qui ont rejoint ce groupe là il y a le projet Solide également donc le projet lancé par Tim Berners-Lee le principal inventeur du web et du HTML qui va plutôt traiter la partie import et export des données de contact il y a aussi Mastodon pour tout ce qui va être post en relation avec Twitter donc tu vas pouvoir imaginer pouvoir transporter tous tes tweets de Twitter vers Mastodon tes posts etc et voilà donc pour l'instant le travail autour de ce projet donc il n'y a rien encore de très concret qui est disponible pour le grand public on est surtout sur la partie travail au niveau back-end l'enjeu d'interconnecter ces services là donc il y a un vrai enjeu de créer des API qui sont interopérables entre elles et effectivement le but avoué c'est ce que tu disais c'est vraiment de pouvoir transporter tes données donc ici tu as un exemple autour de Facebook pouvoir sortir toutes tes données de Facebook pour les stocker dans un Google Photo par exemple actuellement on a juste des outils qui nous permettent d'exporter nos données notamment au niveau de Facebook tu peux récupérer un zip de toutes tes données Google pareil tu as un truc je crois que c'est Takeaway chez Google ou Takeout qui permet de télécharger toutes tes données pour du coup si tu veux quitter le service par exemple mais derrière ça ça récupère un fichier et c'est pas programmatiquement connectable à d'autres services donc là on franchit les tables d'un truc c'est surprenant qu'Apple rejoigne ça parce que ça va aussi faciliter le fait de passer d'un smartphone à un autre aussi potentiellement mais oui puisqu'on a toutes ces données qui sont stockées dans le smartphone et qui sont maintenant généralement dans le cloud donc si je peux faire en sorte d'envoyer toutes mes données de mon smartphone sous iOS vers un Android et que je veux franchir le cap et aller sous Android c'est vrai que pousser en tout cas à son extrême cette solution là permettrait de pouvoir y aller plus facilement donc c'est quand même surprenant qu'ils y aillent après c'est une bonne chose mais oui que c'est très bien c'est exactement ça c'est à dire que je pense que pour le grand public c'est hyper intéressant parce que si tu fais le parallèle avec ce qui s'est passé en termes de portabilité numéro de téléphone vous savez le RIO le relevé d'identité opérateur qui vous permet facilement de transférer de transférer votre numéro de téléphone vers un autre opérateur ça te permet de changer d'opérateur hyper facilement tu le fais sur le mobile maintenant tu peux le faire sur ta ligne fixe et on peut imaginer du coup étendre ça vers tes données dans un service hébergé et dans le cloud notamment et pour moi c'est vraiment l'étendue de ça vers ces données là l'ultime là-dedans c'est l'eSIM ouais carrément alors là du coup effectivement t'as même plus besoin d'aller commander la carte la mettre dans ton téléphone et là on y est donc pourquoi pas effectivement du coup tu peux changer de maison assez facilement le site si vous voulez avoir un peu plus d'infos voilà c'est data transferproject.dev donc un site .dev c'est des sites qui sont chez Google puisque c'est eux qui ont le nom de domaine le top level domaine donc vous allez voir ça il y a les différents acteurs qui sont recensés vous allez voir les objectifs de cette initiative les différentes étapes où ils en sont et vous avez un repo sur GitHub qui s'appelle pareil data transferproject où vous allez pouvoir suivre les différents échanges et les différentes étapes de ce projet là donc les différentes discussions qui sont faites au sein de ce projet là les différentes validations les choix etc c'est plutôt transparent pour le coup donc en temps pour le donner c'est vachement intéressant et il y a un white paper vous allez pouvoir télécharger en droite là le white paper pour montrer en avant un petit peu le but de cette initiative là voilà merci El Chico pour ton resub également avec ton Twitch Prime Idrejox il posait une question sur le fait de céder il nous disait on cède ses droits en fait à Google sur les photos qu'on les envoie sur le drive et du coup si on le transfère sur un opérateur comment ça se passe ? pour moi en fait quand Google vous demande de céder les droits c'est uniquement pour se prémunir d'un procès en fait c'est pas parce qu'ils veulent utiliser vos photos et avoir les droits sur vos photos donc ça reste quand même vos photos et vous pouvez parfaitement les retransférer mais il y a quand même un sujet RGPD quand même derrière je pense on est tout à fait d'accord c'est vrai le sujet RGPD mais du coup est-ce que tu crois que ce move là il est aussi drivé par le RGPD parce que dans le RGPD il y a tout un volet sur la portabilité des données tout à fait et je pense que ça pousse en tout cas là-dessus après c'est aussi les stratégies de constructeurs je pense par exemple à Microsoft qui a totalement changé sa stratégie qui est passé côté services et qu'est-ce qu'ils ont bien fait de partir là-dessus et de s'ouvrir en fait maintenant ils ont même mis une partie de code en open source je pense à leur calculatrice qui est passée en open source aussi et qu'ils ont distribué et maintenant ils récupèrent ce qui a été fait sur Git pour les réintégrer dans des Windows et c'est juste surpris qu'Apple le fasse aussi mais c'est très bien on voit que je crois que les derniers chiffres d'Apple sur le dernier trimestre ils ont plus de la moitié leur chiffre d'affaires n'est plus porté plus de la moitié par de l'iPhone et donc ils s'ouvrent maintenant de plus en plus sur les services on les a vu mettre de l'Apple télé entre guillemets en tout cas leur service de télé dans les télé Samsung c'est vrai qu'ils sont plus sur l'ouverture là-dessus est-ce que tu crois que c'est mieux de s'ouvrir est-ce que tu crois que c'est nécessaire pour continuer à progresser du coup d'ouvrir ces services-là je pense que c'est pour les parts de marché en fait il faut être présent en fait pour faire venir des gens parce que tu vas dans les deux sens c'est-à-dire que tu ouvres l'intervalibilité en sortant et en entrant donc c'est à double tranchant et Apple c'est vrai qu'ils sont plutôt connus pour te garder dans leur écosystème mais là c'est vrai que tu penses qu'ils sont en train de faire une move d'ouverture comme pourrait le faire Microsoft moi je t'ai surpris par la news donc je me dis très bien est-ce que c'est aussi une volonté d'y aller alors je pense qu'ils vont y aller petit pas petit pas donc là pour l'instant ils viennent juste voir dans le rapport qu'est-ce qu'il se passe on va voir chez vous qu'est-ce que vous faites là on ne sait pas encore mais s'ils décident d'y aller je pense que c'est une bonne chose je pense par exemple au HomePod côté Apple qui est né et mort enfin bon il y en a qui l'ont mais parce qu'il n'est pas du tout ouvert et c'est aujourd'hui un énorme frein pour l'achat donc le fait de garder toujours dans son système freine au niveau des parts de marché et si on veut aller toucher du mass market en fait tout simplement pourquoi pas je pense qu'ils commencent à regarder sur ce type d'initiative là et voir comment est-ce qu'eux pourraient l'adapter parce qu'ils adaptent toujours un peu oui c'est ça la stratégie ils vont y aller mollo comme nous dit Thierrand de Nécros c'est que bien sûr Apple va sortir ça quand ils seront prêts évidemment ils auront bien compris l'utilisation qu'ils pourront en faire allez on termine sur un petit projet sympa qui s'appelle Think Tiny qui est le tout simplement le plus petit des ultra portals que vous allez pouvoir trouver il est tellement le plus petit qu'il fait moins d'un pouce et oui regardez-moi ça il a un écran de 0,96 pouces complètement mais quand même OLED un écran OLED 128 par 64 pixels on n'est pas loin de la résolution de la Game Boy mais dans un écran qui est encore plus petit donc c'est un projet qui a été créé par Paul Klinger donc un petit projet perso alors vous allez reconnaître peut-être un petit peu peut-être pas si je vous montre ça oui il a repris le design des Thinkpads c'est pour ça qu'il s'appelle Think Tiny donc on est sur un hardware lié le clavier n'est évidemment pas fonctionnel mais il y a le petit track rouge et qui est complètement utilisable donc c'est un petit stick qui permet de manipuler ça voilà donc derrière tout ça au niveau hardware c'est un microcontrôleur qui s'appelle le ATtiny1614 vous allez le retrouver ici alimenté par une toute petite batterie 300 mAh tout petit 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 et un écran un véritable écran OLED que vous voyez au-dessus donc il a assemblé tout ça dans un boîtier imprimé 3D maison qui reprend la forme d'un Thinkpad il a même mis tu vois la petite diode j'ai mis la flèche la petite diode qui t'allume quand tu le mets en marche voilà c'est rechargé par une prise micro USB vous le voyez à droite là sur la capture et voilà c'est rigolo c'était juste pour le petit projet c'est vraiment sympa alors au niveau logiciel par contre il n'y a pas grand chose il y a 5 applications utilisables donc il y a un Snake voilà le jeu de la vie un Tetris et le Lunar Lander donc il faut se poser en tout en douceur sur la lune par contre c'est fonctionnel et utilisable avec le stick je vous invite à regarder sur son site Paul Klinger il y a des vidéos YouTube où il permet de où il vous démontre un petit peu les différentes applications en situation directement c'est rigolo c'est vraiment un projet rigolo et donc non malheureusement il n'y a pas pour répondre à la question de Recalbox dessus non encore à Tetainit il ne fait pas grand chose dessus vraiment vraiment pas donc bon c'est vraiment pour la beauté du projet que j'ai retenu ça voilà et j'aime bien tous les trucs comme ça ils sont miniatures je veux faire un parallèle un crossover on avait invité dans un RGB il y a un petit bout de temps il y a plus d'un an un projet d'un autre bordelais qui avait pour ambition de faire la plus petite des Game Boy en portugais c'est une Game Boy SP Game Shell ça rejoint un petit peu ce genre de projet moi j'adore ces gens qui vont chercher des trucs complètement fous et hyper miniaturisés comme ça et fait maison surtout c'est juste incroyable et voilà c'était la dernière news de ce soir merci à tous d'être venus si nombreux merci à toi Bertrand d'être venu merci pour l'invitation du coup on peut si vous souhaitez échanger avec nous pour nous retrouver c'est sur Twitter vous avez les handles qui sont affichés en bas donc at chris kamikaze pour moi at cult lord underscore lord pour toi si vous souhaitez nous soutenir parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à produire ce genre d'émission avec ce magnifique matériel qui ne nous a pas du tout lâché ce soir qui a eu du mal à démarrer mais qui n'a pas il a tenu après il a tenu pour nous soutenir donc c'est sur tipeee tipeee.com std renegade vous pouvez également nous soutenir par Twitch Prime si vous êtes abonné Amazon Prime vous avez droit à un abonnement Twitch gratuit que vous allez pouvoir nous donner c'est le cas des différentes personnes qui se sont réabonnées ce soir on les remercie encore une fois voilà si vous souhaitez en savoir plus sur l'ensemble des émissions qu'on produit ici sur Studio Renegade ça se passe évidemment sur studiorenegade.fr en bas et notamment demain matin vous allez retrouver à 8h du coup le Morning Tech Review vous avez encore de l'actu tech mais cette fois en coop en live avec vous avec la chatroom dès le matin et Rayam qui nous dit RGB c'est la meilleure émission du monde avec MT Rebit c'est évidemment merci merci à vous merci et bien écoutez sur ce ciao ciao merci c'est la meilleure émission Sous-titrage ST' 501